Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle chronique de la web-télé du Narbonnet des Corbières et du Minervois, Écrans local. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Un livre agréable à lire, n'ayez pas peur, il est de Jacques Roubault, membre de l'Houlipo, ou voie de littérature potentielle. Cependant, simplement et merveilleusement écrit. C'est un livre que j'aurais aimé écrire et qui ressemble beaucoup à ce que produit mon ami l'écrivain Christian Pastre. Je pense notamment à La fleur du bûcher et Vandages amers, même ambiance rurale des Corbières et du Minervois. Dans ce livre de Jacques Roubault, intitulé « Parc Sauvage », c'est le midi dont je suis Fada et Fana, qui tiennent le lieu de cadre de jeu à deux enfants, Dora et Jacques Maintenant. Comprendre que le second, ayant changé d'identité, nous sommes en 1942, s'appelle maintenant Jacques. Ils sont hébergés dans une propriété non loin du village de Saint-André de Roquelongue. Je vous lis un passage. L'allée s'ouvrait à un bout sur la route, une route des Corbières, vers un village, Saint-André de Roquelongue. À gauche, quand on sortait sur une route descendante, le village était à un kilomètre environ. Effectivement, les enfants ne sont pas loin de notre belle abbaye de Fonfroide, qu'ils visiteront d'ailleurs par la suite. Le parc, parc sauvage, est leur lieu de jeu, grouillant de lézard vert, de lézard gris, de couleuvres placides. Les repas font découvrir à Dora l'œuf de canne. Les travaux des ventes d'anges, les espaces libres et cultivés, où les sauterelles bleues ou rouges fuient, quand, après les avoir capturés, Dora et Jacques les libèrent. Un monde de jeu ? Vraiment ? De jeu ? Dans un passage, les enfants tentent d'endiguer le flot de la rivière. Métaphore d'une résistance et d'alliés dont le combat est alors incertain. Mais aussi, tant d'anecdotes de repas dans ce livre, de miel, de pignon, de faiscelle, que bien entendu, j'ai dévoré ce livre, comme je dévore mon midi comestible. Un village proche de Saint-André de Roquelangue est nommément cité. Je vous lis le passage. Il s'agit du petit village de Ville Rouge la Crémade, c'est-à-dire Ville Rouge la Brûlée. Un village dont le nom contenait à la fois la couleur rouge et la brûlure. La marque ou l'hippon dans ce livre est présente surtout dans la narration. Quelques italiques dans le texte donnent, postérieurement, si je puis m'exprimer ainsi, du relief, ainsi que certains soulignements présents dans le texte. Mais à vous de découvrir ce livre merveilleux aux éditions du Seuil ou ceux de Christian Pastre, chez Loubatière ou Pimientos. Autre chose, retenez bien le nom du village Saint-André de Roquelangue, car il pourrait bien devenir célèbre. En attendant, comme dirait Lucrèce, disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les Galactons, et petits Galactons, n'ont pas Galactie.